Éventuellement. Alors, M. Hamel, merci d'avoir accepté l'invitation et je vous cède la parole. Bonsoir. Alors, on m'a demandé de préciser, ceux qui étaient venus pour le galère des chambres de commerce, vous êtes trompé de salle, mais ce n'est pas grave, ne bougez pas, vous en aurez pour votre argent. Je suis de l'INRS. L'INRS, ce n'est pas l'UQAM. Ça fait partie du réseau de l'Université du Québec, mais ce n'est pas l'UQAM. On est une petite université, un personnel de 650 personnes, 650 étudiants, bon, 150 professeurs. Quatre centres, Varennes, Montréal, Laval et Québec. Et d'à peu près d'égale dimension, ce qu'on veut dire. Moi, je suis le seul centre de sciences sociales. Ici, à Montréal, Guénérin-sur-de-Nation, on a aussi des collègues, par contre, également à Québec. Et quand il y a eu un « rebranding », comme on dit en latin, de notre université, ils nous ont défini comme une université d'avant-garde. Mais ce n'est pas tout le monde qui savait les connotations que ça pouvait avoir, une université d'avant-garde. Mais bon, je suis en PPP. Je suis un professeur d'université, donc je vous ai planifié un programme de 45 heures à raison de trois heures par semaine. On est ici, je suis là en juillet. Il y a 15 minutes à la moitié du cours de trois heures de ce soir. 15 minutes, c'est tout ce que j'ai. Bon, bon, bon. C'est tout ce que vous avez. Alors, je viens ici de façon tout à fait égoïste. L'université INRS, on est d'abord éventuellement un centre de recherche. On enseigne parce que ça nous intéresse et parce qu'on apprend. Je viens ici, je vous le dis, de façon égoïste, parce que je vous mettais un visage sur le nom. Puis, je veux que plusieurs d'entre vous, vous m'envoyiez des courriels, vous m'appeliez en disant, si ça vous intéresse, là, on en a des bonnes à vous compter. C'est à moi qu'il faut envoyer vos affaires. Je suis friand de ça. Pour moi, les PPP, ce n'est pas triste. Pour moi, c'est un sport. Et je suis ça de façon passionnée. Je m'intéresse à ça. Il y avait des gens dans la salle qui n'étaient pas nés. Je m'intéressais déjà à ça. Ça ne s'appelait pas les PPP, mais c'était pour devenir ça. C'est un sujet qui me fascine depuis très longtemps. Je suis un vieux prof. Les PPP, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. Les vrais PPP, tels qu'on les a, ça a été développé en Grande-Bretagne à partir de 1994, mais ça s'est développé un peu plus tard que ça, ce qui fait que c'est assez récent encore. Ce n'est pas nouveau. Ce qu'il y a de différent avec ce qu'on avait avant, c'est une plus grande implication du privé à deux égards. Premièrement, et ça, ça tend à s'estomper. Il y a un financement direct du secteur privé dans les immobilisations. Ça, ça se voyait relativement peu avant. Il y avait des causes, mais bon, de façon aussi systématique, c'est un peu nouveau. Et surtout, vraiment, ça, ce qui est assez nouveau, c'est la longue durée. Il y en avait des contrats de longue durée en France pour des concessions. De façon aussi systématique et dans des secteurs où le privé n'avait pas mis les pieds, ça, c'est nouveau avec les PPP. Les PPP, ça fabrique toutes sortes de choses. Des ponts, des autoroutes, des hôpitaux. Des hôpitaux, superbe. Celui-là, le centre hospitalier sud-francilien. J'ai eu la chance, le privilège, de le visiter avant son inauguration. J'étais avec le directeur d'hôpital. J'étais avec le responsable de l'entreprise privée qu'il construisait. C'était à l'automne, en novembre, si je me souviens bien. C'était pour être livré en janvier et pour accueillir les premiers passants en mai. Tout ça a été décalé d'un an. Alors que moi, ce que j'ai vu, c'était un bel hôpital flambant. Vous savez, ça sent le neuf. C'est très agréable, un bel hôpital. Mais bon, il y a eu tout ce qu'on peut imaginer comme souci. Et les gens disent, bien, écoutez, c'est pas très grave. C'est rare, des trucs qui sont tout neufs, qui sont sans problème. Et là, les gens, cette semaine, ça, c'est des articles de cette semaine. Comme je vous dis, moi, je suis un passionné. Je suis ça au jour au jour. Bon, cette semaine, les gens, ils vont faire une inauguration, en guillemets, officielle des services médicaux, même si ça fait 14 mois qu'ils opèrent. Mais bon, ils ont très, très mauvaise réputation parce qu'ils ont eu tous les problèmes que vous pouvez imaginer. Imaginez-vous, il n'y avait pas de place pour préparer les biberons dans la pouponnière. Tout le reste, c'était à l'avenant. Il y avait des... tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce sur quoi je veux insister, et ça, c'est l'avant, c'est que l'EPPP, là, ça pogne. Et de... il y en a certains d'entre vous qui allaient vivre dans l'EPPP. Tu vas rentrer dans l'EPPP, un hôpital à l'EPP, tu vas dire, yes! Tu sais, quand tu sors de l'Hôtel-Dieu, puis tu rentres dans un hôpital neuf, là, yes! Hein? T'es content. Bon, et c'est ça, l'histoire. C'est que c'est vrai, hein? C'est très chouette. C'est beau. C'est agréable. C'est après que commencent à venir les problèmes, pour soi, puis pour les collègues qui ne sont pas en PPP. Les... un PPP, est-ce que ça vaut la peine? C'est très difficile à dire, à ce temps-ci. Moi, j'ai un chercheur. Les chercheurs, ça fait de la dissection. Et donc, il faut que ça soit passé et mort. Quand c'est vivant, c'est assez compliqué de se faire une tête si c'est viable ou pas. Et les hôpitaux, de toute façon, les tout premiers hôpitaux en PPP, et c'est vrai de l'ensemble presque des PPP, c'est assez récent. Les plus vieux hôpitaux ont à peine 10-12 ans d'âge en Grande-Bretagne. Il y a déjà eu des faillites. Le plus gros des PPP du monde a fait faillite en Grande-Bretagne. C'était pour le métro de Londres. On sait que ce n'est pas parfait, mais bon, est-ce que ça vaut la peine? Puis est-ce que dans notre cas, ici au Québec, est-ce que ça vaut la peine? On ne pourra pas. On va le voir au fil du temps. On ne peut pas s'en faire une idée tout de suite. Donc, c'est une évaluation qui est difficile. C'est une évaluation qui est prématurée. Chose certaine, il n'y a pas d'avantages évidents qui crèvent les yeux au jour d'aujourd'hui. Il y a un comité de parlementaires britannique, en 2011, qui avait dit justement qu'il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'avantages évidents. Et ça, c'est un comité de parlementaires britanniques. Donc, c'est des travaillistes, surtout une majorité de conservateurs, évidemment, des libéraux démocrates et des travaillistes. Tous ces gens-là sont favorables au PPP. Alors, c'est des parlementaires favorables au PPP qui disent, écoutez, on fait témoigner tout le monde et on ne peut pas vous jurer que ça vaut la peine. C'est quand même fort de café, là. Ce n'est pas des gauchistes finis. C'est des gens qui ont voté des lois pour faire des PVP. C'est des gens qui ont soutenu la formule des PVP. Ils ne peuvent pas nous garantir que ça vaut la peine. C'est pas mal, ça. Alors, évidemment, il y a plein de rapports en Grande-Bretagne, notamment, qui disent que c'est trop cher, que ce n'est pas efficace, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas évident. Une des seules choses qu'on sait, c'est que c'est plus cher en PPP. On ne sait pas si ça vaut la peine, mais on est à peu près certain que ça vaut plus cher. Pour le financement, c'est clair. Le financement privé, plutôt public, c'est plus cher, c'est clair. Est-ce que globalement, ça coûte plus cher? Probablement. Vraisemblablement. Puis, on commence à le voir un peu en Grande-Bretagne, mais vous savez, c'est très compliqué, parce que c'est quand la dernière fois qu'on a construit au Québec un hôpital aussi gros que le Nouveau-Chun? Est-ce qu'on peut comparer? Non. Alors, c'est ça, l'idée. C'est pour dire, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on a, alors, si on a pour notre argent, on a difficilement des points de repère, des points de comparaison. Pourquoi on continue à financer en PPP, même si on n'est pas certain que ça vaut la peine? Puis, même chez les partisans des PPP, ils ne sont pas certains que ça vaut la peine. En Grande-Bretagne, ça a été pour camoufler la dette. On le sait, parce qu'ils voulaient arriver, ils ne voulaient pas que la dette dépasse tant de pourcents pour aller. Ils n'étaient pas dans le zone euro, mais ils fixaient ça quand même comme objectif. Au Québec, on s'est toujours fait dire qu'il n'en était pas question, que ça ne rentrait pas en ligne de compte. Pourtant, dans le rapport du vérificateur général du Québec, qui vient de sortir, ça c'est un autre truc, c'est très, très intéressant, en 2013, mais en parlant en 2012, il dit que la dette brute est sous-évaluée due à des obligations contractuelles et que l'essentiel des obligations contractuelles auxquelles il fait référence, c'est des obligations contractuelles liées au PPP. Et le vérificateur dit que ça a explosé. Vous savez qu'un vérificateur, ça n'écrit pas dans un style très littéraire. Un vérificateur qui dit que ça a explosé, c'est parce que celle-là est étonnée. Alors, ce n'est pas pour sauver, mais les obligations contractuelles, ce n'est pas banal. C'est ça qui a fait capoter l'UQAM, le PPP, le proto-PPP, ce n'était pas tout à fait un PPP. C'est ça qui a fait capoter. Moody's avait dit, écoutez, c'est certain que ce n'est pas une dette, mais si on ajoute les obligations contractuelles à la dette, la dette double. Et nous autres, Moody's, on n'est pas innocents, c'est comme un gérant de caisse populaire qui va dire « Est-ce que vous avez à vendosser votre beau-frère? Est-ce que vous vous êtes engagé à faire des paiements? » Si oui, c'est comme de la dette parce que ça diminue votre capacité de payer. Ce n'est pas banal, les obligations contractuelles. Et pourtant, on continue à présenter, mais beaucoup, notamment dans les municipalités, une des belles illusions des PPP, que ça nous permet de bénéficier d'un actif, un aréna, sans avoir à supporter la dette. C'est juste une série de paiements faciles, comme oncle Tom qui dit « Vous voulez un bel aréna? Pas de problème, vous n'allez pas vous endetter. Venez chez nous et on va vous faire le truc. » Et on oublie les obligations contractuelles. C'est un beau cas de l'expression « Avoir un hôpital sans avoir la dette. » C'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre, le sourire de la cramière. Et dans ce cas-là, tout ce qu'on peut se dire, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être parce que ce n'est pas vrai. Un PPP, on s'en rend compte de plus en plus en Grande-Bretagne. Comme je vous le dis, ce n'est pas encore net, ça ne crève pas les yeux. Mais c'est vraisemblablement amorcer une bombe à retardement, une bombe fiscale à retardement. Ce n'est pas moi, en tout cas, vous, certains d'entre vous, oui, mais moi, je n'en pâtirais pas tant que ça. Les plus jeunes vont y goûter. Mes enfants, bon. C'est probablement, on le voit déjà, des gens qui disent, là, « On a pleuré sur les subprimes, puis on a pleuré sur les emprunts toxiques. Dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, sur quoi on va pleurer? On va pleurer sur les PPP. » On espère tous qu'ils ont tort. On espère tous. Dans les municipalités, on continue à financer un PPP. Pourquoi? Parce que ça permet, notamment, de contourner les procédures légales qui font que quand vous voulez emprunter dans une municipalité, vous devez ouvrir un registre où peuvent aller s'exprimer tous ceux, tous les contribuables qui sont susceptibles de devoir repayer pour ce truc-là. Et s'il y en a un certain nombre qui vient de signer, vous devez faire un référendum. Il y en a des cas évidents, clairs de ça au Québec, documentés, j'ai publié là-dessus. Des municipalités qui disent, « Plutôt que de faire un emprunt, on va louer. » Puis là, si tu loues, il n'y a aucun contribuable qui peut se poser sur une décision du conseil municipal. Ce n'est pas propre, ce n'est pas glorieux, mais ça marche comme ça. Le financement privé, ce n'est pas intéressant. Le financement public, c'est plus simple, c'est le meilleur marché. Il n'y a pas d'avantages clairs. Et je termine avec des inconvénients, des propos pessimistes de quatre ordres, rapidement. Le premier, c'est que les PPP, c'est des chicanes promises, à peu près garanties, qui s'en viennent. Un article de lundi, cette semaine, du centre hospitalier sud-francilien. Quelqu'un qui dit, « Écoutez, le PPP, c'est lourd et ça nous pose des problèmes. » Et il donne un exemple, des portes qui attendent d'être réparées. Parce que pour savoir qui va les réparer, il faut savoir qui c'est qui va les payer. Pour savoir qui c'est qui va les payer, il faut savoir comment est-ce que ça a été brisé. Est-ce que c'est de l'usure normale ou de la dégradation volontaire? Il y en a peut-être, parmi vous, des brancardiers ou des gens qui conduisent des scières. Ça a l'air que dans cet hôpital-là, les gens conduisent comme des fous, démolissent les portes. Et c'est un hôpital qui est flambant neuf. Il y a une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, c'est assez pathétique. L'hôpital sent encore le neuf, puis il y a des portes qui sont dysfonctionnelles. Et là, il n'y a rien qui bouge, parce qu'il y a une chicane. Vous savez, il y a une blague contre les fonctionnaires, contre l'école bleue syndiquée. Combien ça prend de col bleu pour remplacer une ampoule? Ça en prend trois. Un qui tient l'ampoule, puis deux qui tournent l'échelle. Vous pouvez dire, c'est la même chose en PVP. C'est la même chose. Ça prend trois personnes en PVP, mais ça coûte plus cher. Parce que tu as un col bleu au bout de l'échelle qui remplace l'ampoule, puis ça prend deux avocats pour savoir qui c'est qu'il va payer. Un pour l'hôpital, puis un pour... Le deuxième, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. C'est certain que le consortium va changer. Le consortium va évoluer. C'est certain. La seule chose qui ne va pas bouger, c'est le contrat. Alors là, l'exemple de ça, c'est la ville d'Hamilton en 1994. Ça s'est fini en 2004. Ils signent un contrat avec une petite entreprise locale. Des gens qui connaissent, des gens avec qui ils vont au Tim Hortons. Bon, c'est des gens sympathiques, c'est des gens de la place, bon, pour s'occuper des eaux usées. Les financiers de ça, c'est les teachers. Les teachers qui font beaucoup de PPP, c'est le fonds de pension des enseignants d'Ontario. Alors ça, c'est des gens de la place. Il n'y a pas de souci. En 1999, la maison mère de Philippe a des problèmes. Ils décident de vendre à une petite compagnie américaine qui a le vent dans les voiles, qui travaille dans l'eau, qui s'appelle Azurix. On ne les connaît pas encore à ce moment-là. Mais je dois passer l'affaire, j'essaie de savoir qui est-ce que c'est Azurix. Le petit E, c'est Enron. Vous savez les bandits? Azurix, c'est une filiale d'Enron. Alors, la ville d'Hamilton venait de vendre son opération des eaux usées à ce qu'on sait maintenant que ce sont des bandits de grand chemin. Ils n'ont pas eu un mot à dire. En 2001, juste avant qu'Enron ne fasse faillite, ils vendent Azurix à American Water, qui elle-même est une filiale de Thames Water, qui fait l'eau à Londres, qui elle-même est une filiale de RWE, qui est un électricien allemand. Évidemment, jamais le conseil municipal d'Hamilton n'a eu un mot à dire là-dessus. Ils ont arrêté en 2004, mais en 2006, American Water, Thames, a été vendu à McQuarrie, des financiers australiens. Alors, là, ce que vous savez, c'est avec qui vous partez dans les chumes, le chum, le cudum, mais à qui vous allez vous ramasser, personne ne le sait. Un PPP, c'est comme un mariage avec un contrat en béton que tu ne peux pas changer. Mais tu ne sais pas dans 10 ans qui est-ce qui va dormir dans ton lit. Il n'aura aucun mot à dire là-dessus. Personne. Parce que le contrat va demeurer. Il y en a qui ça peut tenter, mais pensez-y, là. Vous ne pouvez pas choisir avec qui vous allez dormir. Bon, c'est le troisième point. C'est l'adaptabilité. C'est la vertu principale, notamment de l'hôpital, de pouvoir s'adapter dans le temps, sur un temps long. Le contrat a été signé en 2010 au CUSUM et ça court sur 30 ans après la livraison. Ça va faire 34 ans au total. Le CHUM, ça a été signé en 2011. Ça va être livré, la deuxième phase prévue en 19. Ça va courir sur 30 ans. 30 ans, 39 ans, 38 ans, c'est très long. Ça, c'était le futur. C'était, j'ai travaillé avec ça jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. On avait des cartes perforées. Et puis, pour faire des calculs, c'était vraiment, c'était hyper moderne. Imaginez qu'on ait signé un contrat de 38 ans en 67. En 67, ça, c'était hyper moderne. Il nous resterait encore deux ans à travailler avec des cartes perforées. Donc, pensez-y, ça va être quoi un hôpital universitaire dans 38 ans? Est-ce qu'on est équipé pour le faire s'adapter? Je termine là-dessus. Un PPP, il y a un phénomène connu de sanctualisation. Quand tu veux faire des coupures, des ajustements budgétaires, ça n'arrivera jamais. Mettons que ça arrive un jour que le ministre décide de couper, puis que l'agence décide de couper, puis bon, il faut couper quelque part. Vous ne pouvez pas diminuer le loyer. Jamais, jamais, jamais. Aussi, vous allez couper sur ce qui n'est pas en PPP. Et j'ai en tête, le gros truc en Angleterre ces temps-ci, c'est un petit hôpital, une maternité qui pète le feu, qui performe bien. Tout le monde l'adore. Ils font partie d'un ensemble, d'un trust local, où il y a un gros hôpital en PPP, puis il faut faire des coupures. Vous savez qu'ils font des coupures, pas dans ce qui est en PPP, tu ne peux pas. Tu es poigné pour faire le paiement de loyer, tu coupes ailleurs, même si ça marche bien, même si tout le monde aime ça. Alors, j'espère que vous ne vivrez pas ce qui se vit dans les PPP présentement, de tout cœur. Comme contribuable, j'espère surtout pas que ça va vous arriver. Si jamais, vous retournez mon nom, puis vous m'envoyez éventuellement des histoires intéressantes. Applaudissements. 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 Applaudissements.